Salut les internautes ! L'événement de la semaine a eu lieu au cinéma Mac Mahon avec le festival Portrait Croisé en hommage à Romy Schneider et Patrick Devers. Moi j'ai travaillé avec Patrick Devers, j'ai malheureusement fait qu'un film avec lui parce qu'il a quitté la vie très naturellement. C'est quelqu'un qui m'a laissé une trace d'émotion extrêmement puissante. Il avait des faiblesses, des failles, mais c'est ça qui a fait son incroyable qualité et son émotion. Dès qu'on le mettait devant une caméra, il y avait quelque chose qui se passait. C'est une très très grande comédienne pour moi. On reconnaissait toujours son génie d'investir un rôle en en inspectant toutes les particularités tout en restant elle-même. Et un jour à la sortie d'un tournage, je dis tu es vraiment formidable. Je voyais une projection et elle me dis « Oh, écoute, arrête ! » Et tu es d'une grande simplicité. Je participe vraiment avec beaucoup de cœur et d'enthousiasme dans cette organisation des Portraits Croisés pour aider surtout Frédéric Vidal qui est mon frère évidemment et qui est depuis des années le porteur du prix Ronny Schneider et du prix Patrick Devers et qui me semble tout à fait judicieux aujourd'hui à l'époque où nous vivons de retrouver un courant de cinéma de cette époque-là qui est un courant de cinéma absolument magnifique avec le concours de ces acteurs qui sont des acteurs iconiques comme Patrick Devers et comme Ronny Schneider. C'est un vrai bonheur de les retrouver sur un écran. Est-ce que parmi la programmation de ces films, il y a un film plus que les autres qui vous tient à cœur ? Et c'est pourquoi ? « Claire de femme » de Costa Gavras qui m'avait marquée. « J'ai une passion pour sauter, vraiment, je crois que c'est d'une modernité. C'est bien écrit, bien joué, bien mis en scène et que ça n'a pas pris une rite. » Pendant toute la durée du festival du 28 novembre au 3 décembre dernier, de nombreuses personnalités du cinéma se sont succédées au cinéma McMahon pour présenter les films en version restaurée. Le festival s'est clôturé avec la remise d'un prix d'honneur à Lambert Wilson, trophée remis par Diane Roussel et la projection du film volontaire d'Hélène Filière qui les a réunis à l'écran il y a plus d'un an. Premières impressions à chaud ? « Vous savez, on a toujours l'impression qu'on est un usurpateur, qu'on ne mérite rien, qu'on ne mérite pas les honneurs. Alors, on est très contents, bien entendu. J'ai toujours, personnellement, rêvé de cinéma depuis que je suis enfant, depuis que je suis adolescent. Sans mon père était acteur de théâtre, j'ai rêvé, moi, au cinéma. J'ai rêvé aux icônes, hein, c'est le nom de… Voilà, j'ai rêvé aux icônes du cinéma et dont les icônes françaises, dont Patrick Devers, dont Jean Gabin. Ce qui est curieux, c'est que c'est comme un ricochet. Moi, j'ai reçu, il y a plus de 30 ans, le prix Jean Gabin, qui est devenu le prix Patrick Devers. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir été récompensé déjà. Ce qui est rigolo, c'est que c'est un prix et un jury qui rebondissent et qui me re-célèbrent… La boucle est bouclée, non ? J'espère pas, non. Non, 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 je leur donne rendez-vous dans… Encore 30 ans ? Encore 30 ans pour le vrai grand prix, oui. En tant que réalisatrice, on a le sentiment d'avoir organisé d'une certaine façon ce moment parce que c'est le fruit de mon imaginaire qui a fait que je les ai mis tous les deux face à face pour un film et de les revoir maintenant, plus d'un an plus tard, après la sortie du film, c'est toujours très émouvant. Volontaire, c'était le premier film où j'avais un rôle principal et c'était absolument dingue de jouer avec Lambert, qui est un acteur que j'adore. Il a été assez incroyable avec moi dans des moments de doute où j'étais pas sûre de moi, il était hyper rassurant. Voilà les internautes, vous savez tout ou presque sur le festival Portrait Croisé. On attend vos réactions et d'ici là, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Je trouve que c'est une super initiative parce qu'en effet, c'est deux acteurs emblématiques de tout un pan du cinéma français. On aime le cinéma, ça nous fait rêver, on en a besoin et surtout ne pas oublier aussi nos aïeux et tous ces gens iconiques qui ont fait ce qu'est le cinéma d'aujourd'hui. Je souhaite aussi que ça contribue à la magie de notre métier, que ça contribue à faire venir les gens au cinéma. ... ... ... ... ... ... ... ...